Le camarade Kim Jong-un a inspecté les chantiers navals de Nampo. Le respecté camarade Kim Jong-un, secrétaire général du Parti du Travail de Corée et président des affaires d'état de la République populaire démocratique de Corée, a inspecté les chantiers navals de Nampo. Il a été accompagné des cadres du Comité central du Parti du Travail de Corée, notamment Cho Yong-won, Ri Il-hwan, Cho Chun-jong, Park Jong-chun, Jeon Hyun-chul, Ho Su-yong et Kim Jong-sik, et de l'amiral Kim Jong-sik, commandant des forces navales de l'armée populaire de Corée. Les cadres responsables des chantiers navals ont accueilli le camarade Kim Jong-un. En faisant le tour de divers processus de production et des lieux de construction des bateaux, il s'est inquiet en détail de l'état général et du niveau technique des équipements des chantiers navals. Il a dit « Le trajet fier de développement des chantiers navals est en train des exploits immortels de direction du président Kim Jong-un et du général Kim Jong-il. Dans le passé, les chantiers navals ont construit beaucoup de bateaux de toutes sortes comme vaisseaux de guerre, calgos de grands types, dragueurs et bateaux de pêche pour ainsi contribuer à défendre notre souveraineté maritime et à développer le transport maritime et l'industrie de pêche. L'histoire et la tradition précieuse de la transformation en grande base de construction navale dans la lutte de longue date visant à accomplir les politiques du parti en matière d'industrie de guerre et de construction navale doivent être continuées invariablement. Le camarade Kim Jong-un a indiqué que les chantiers navals de Nampo assument une lourde mission dans le développement de l'industrie de construction navale du pays et dans le renforcement des forces navales avant de préciser l'orientation révolutionnaire de lutte à suivre par l'entreprise pour ouvrir une nouvelle ère de l'industrie de construction navale. Il a continué « Aujourd'hui, le renforcement des forces navales s'avère le plus important pour défendre fermement la souveraineté maritime du pays et accélérer les préparatifs de guerre. Cela exige d'opérer un nouvel essor de développement dans l'industrie de construction navale et de fortifier ses bases matérielles et techniques. Moderniser l'industrie de construction navale au niveau du nouveau siècle, c'est une garantie importante et une condition préalable pour l'accomplissement de la ligne de notre parti en matière d'identification de la défense nationale et de l'économie. Cette entreprise, grande base de construction des vaisseaux de guerre digne de confiance du pays et fière de l'excellente histoire de la confiance en soi, est tenue de servir dignement de modèle et de remplir le rôle de locomotive dans l'accomplissement de la nouvelle orientation du parti destinée au développement faisant date de l'industrie de construction navale. Il a souligné l'importance d'accélérer encore plus la modernisation des procédés de construction des bateaux, d'accorder toujours la force à l'assainissement des lieux de travail et de vie conformément aux exigences de la réalité en évolution, et d'améliorer sans cesse les conditions de vie matérielles et culturelles du personnel. Ensuite, il s'est informé en détail de l'état de construction des navires de guerre de toutes sortes, décidés par le huitième congrès du parti et des préparatifs d'un nouveau plan grandiose. Il s'est inquiet de l'état des techniques de construction des bateaux, du plan, du renforcement des capacités, de l'alimentation des matériaux et des articles de production complémentaires, etc., avant de corriger des problèmes posés et intimer l'ordre de pousser énergiquement la construction des bateaux prévus pour l'accomplir sans condition pendant le quinquennat. Il a aussi précisé l'orientation pour consolider d'un cran les bases matérielles et techniques de l'entreprise en fonction de la demande majeure pour promouvoir énergiquement le développement prospectif de l'industrie de construction navale avant de prendre des mesures importantes. Il a souligné de nouveau à leur instance que les militants du parti et la classe ouvrière des chantiers navals ont la tradition de lutte brillante d'avoir soutenu fidèlement les politiques du parti en matière de défense nationale et d'économie en manifestant l'esprit persévérant d'accomplissement en outrance et l'esprit de travail envers la confiance en soi dans toutes les annales de la révolution et qu'ils doivent accomplir parfaitement à coup sûr et en tête le destin de notre parti déterminé à ouvrir un nouvel apogée du renforcement des forces navales à la coréenne. Il a exprimé son attente que la classe ouvrière des chantiers navals inspirée de la fidélité infinie envers le parti et la révolution et du patriotisme s'entuplera intelligence remarquable et capacité persévérante pour construire à merveille et au niveau mondial les navires de guerre importants visés et déterminés par notre parti. Inspiré d'une grande confiance du camarade Kim Jong-un qu'il y aura un soufflet de nouveaux convictions et courage en les invitant à la tête de la lutte solennelle pour le développement de l'industrie de construction navale du pays et le renforcement des forces navales à la coréenne, tous les militants du parti et les travailleurs des chantiers navals de Nampo se sont raffirmés dans leur résolution de s'acquitter du rôle de noyau et d'avant-garde dans l'accomplissement en outrance de l'orientation du comité central du parti pour le développement de l'industrie de construction navale de la nouvelle époque.